C'est à cet instant très précis que j'ai reçu le Blast. Sous-titrage ST' 501 ... C'est à cet instant très précis que j'ai reçu le Blast. Un craquement d'abord dans ma tête. Exactement le même son insupportable d'un os qui se casse. Puis c'était comme si un trou s'était ouvert au sommet de mon crâne. J'étais aspiré au dehors. Une fatigue primale remontait de ma naissance. Je pesais cent fois mon poids. Je vous laisse imaginer. J'étais suspendu entre terre et ciel. J'étais mis au monde une seconde fois. J'étais léger, moi. C'était limpide. Je voyais le monde tel qu'il était et non tel que je le pensais. Et non seulement j'en faisais partie, mais j'en étais la nature même, l'origine. J'ai entrevu un monde illimité et débarrassé de toute morale. Le trou dans mon crâne s'est brutalement refermé. Le monde suspendu s'est volatilisé. Sous-titrage ST' 501 C'est à cet instant très précis que j'ai reçu le blast, un craquement d'abord dans ma tête. Exactement le même son insupportable d'un os qui se casse. Puis c'était comme si un trou s'était ouvert au sommet de mon crâne. J'étais aspiré au dehors. Une fatigue primale remontait de ma naissance. Je pesais cent fois mon poids. Je vous laisse imaginer. J'étais suspendu entre terre et ciel. J'étais mis au monde une seconde fois. J'étais léger et noir. C'était limpide. Je voyais le monde tel qu'il était et non tel que je le pensais. Et non seulement j'en faisais partie, mais j'étais aussi la nature même, l'origine. J'ai entrevu un monde illimité et débarrassé de toute morale. Et c'était magnifique. Le trou dans ma tête s'est brutalement refermé. Le monde suspendu s'est volatilisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501